Le projet du totem Lyon French Tech, c'est en premier lieu l'opportunité de redonner vie à un beau bâtiment de Lyon, l'ancienne Halle Girard, une halle industrielle du 19e siècle, une belle halle industrielle, qui est l'un des derniers témoins de ce passé industriel du site sud de la Confluence. Le projet s'inscrit dans une démarche, une première attitude qui est la réhabilitation de ce projet, de ce beau bâtiment, par la mise en valeur des éléments architecturaux, industriels, et c'est un travail sur l'existence, sur ce qui existe, sur le déjà-là, sur le bâti, ses façades, la structure métallique qui dégage des beaux volumes, libres, de tout point porteur, sur un plan quasi basilical avec une grande nef, une grande dimension de 80 mètres de long sur 16 mètres de large, et des bas côtés, chaînes nord, chaînes sud, qui sont des volumes plus bas et qui sont éclairés avec une belle lumière douce. Donc là, le premier travail, c'est conserver, réhabiliter, travailler sur l'enveloppe, faire une enveloppe pérenne, durable, pour pouvoir développer le programme de Young French Tech. Le premier strat, c'est la partie, on va dire, stable du projet. Le bâtiment existant, réhabiliter, faire avec ce qui existe, les bandes programmatiques, qui implantent la partie publique de la partie privée, le code du travail ERP, et les flux, les flux, donc nord-sud, ce grand forum qui traverse le bâtiment. Et puis d'ailleurs, on a fait une distribution fonctionnelle de livraison, puisque le seul accès routier, on va dire, du site dans un temps futur, ce sera le Keperach, puisque tout le reste sera Péthony. Par contre, pour accueillir un lieu totem des startups du numérique, il faut une variable, une souplesse, une modularité indispensable. Pour ça, on a mis en place une trame complémentaire de menzanine, mais aussi des petits modules, sous forme de petites serres, comme on peut voir sur des serres horticoles, qui sont mobiles, modulables, et qui vont permettre d'accueillir aussi bien des postes de travail individuels, des petites salles de réunion, des lieux pour s'isoler, téléphoner, dans un espace de co-working, c'est indispensable. On peut travailler ensemble, mais il faut pouvoir voir, trouver des lieux pour s'isoler. Ça va être aussi dans les espaces événementiels, des espaces de guichets, de bars. Une halle industrielle, son principe, c'est plutôt un travail intérieur. Aujourd'hui, le bâtiment est très introverti. On a eu un éclairage par des chèdes, c'est-à-dire des bandeaux lumineux vitrés en toiture, qui amènent une lumière nord sans éblouissement, sans soleil direct, et très peu de percements périphériques, hormis les grandes portes d'entrée qui permettaient de livrer la matière et la faire sortir. C'est un travail de restauration simple, sobre, mais respectueuse de l'architecture existante, en mettant en valeur les cordons, en réinstallant des nouveaux châssis aciers dans les percements existants. Donc c'est vraiment un travail sur l'enduit, un enduit à minéral. Dans la partie grande nef et non, on s'est donné plus de liberté pour l'ouvrir effectivement sur une place couverte, et on a fait sortir un matériau qui était à l'intérieur de l'âle, qui est utilisé parce que c'était une ancienne chandonnerie, donc le métal, le métal brut qui était exploité, et on l'exprime dans la façade. C'est-à-dire que la nef, ce matériau métallique, qui est aussi le matériau utilisé pour sa belle structure, est lancé du 19e siècle, qui est mis en valeur, et qui va s'exprimer, qui exprime l'architecture de ce bâtiment. Donc ce matériau métal, métallique, va se développer sur des façades, habillé le restaurant, habillé la façade événementielle. À l'intérieur, par contre, pour la partie tertiaire, dans ce grand volume des chèdes, on est venu glisser un nouveau matériau, un matériau qui était peu présent dans le bâtiment existant, qui est le bois, on a utilisé le bois pour sa légèreté, pour sa souplesse de mise en œuvre, et sous une forme de mezzanine qui vient se glisser au travers de la structure existante métallique pour créer de la surface complémentaire, créer l'échelle nécessaire et la trame, la répétitivité pour les espaces tertiaires.